Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la rentrée des classes géocaching. Aujourd'hui je pars en excursion géocaching, je vous montre donc le contenu du sac d'un géocacheur. On commence par le très classique stylo, ça c'est vraiment l'élément que vous devez avoir sur vous. S'il ne devait y en avoir qu'un, ce serait celui-là. Ils existent sous plusieurs formes, vous pouvez avoir un stylo classique, comme un stylo avec un mousqueton qui vient s'accrocher sur votre sac, sur votre pantalon. Vous avez également des tours de coups très pratiques. Le principal c'est que vous puissiez l'attraper facilement pour logger rapidement une cache. Dans les indispensables, je dirais le carnet. Le carnet va être très utile sur les multicaches, sur les mystéries, pour pouvoir noter des petits calculs, soit pour calculer les coordonnées finales, soit pour noter des réponses. Bref, il est souvent très utile sur les caches. L'accessoire suivant est également très utile, c'est tout ce qui va être une pince à épiler. Les pince à épiler vont vous permettre d'extirper les nanoroles et de manière plus générale, les tout petits logbooks dans les toutes petites caches. Il arrive parfois que sur certaines des caches, vous n'arrivez pas à attraper le logbook, et bien une pince à épiler, ça peut vous dépanner. Celui-là, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur vous, mais il est très pratique. C'est ce qui vous permet d'enrouler les nanoroles. Ça se présente sous la forme d'une petite tige sur laquelle vous venez enrouler votre logbook, et c'est beaucoup plus pratique pour le rentrer ensuite dans la cache. Vous n'avez plus qu'à pousser. Ça s'appelle un enrouleur de nanoroles. Il est important d'avoir également sur vous toujours une petite loupiote. Ça vous permet d'éclairer le fond des caches, ou alors tout simplement vous vous trouvez dans une grotte pour chercher une cache. Et bien tout de suite, c'est plus pratique. Cet accessoire, c'est également l'empuver. La lampe UV, ça va vous permettre d'éclairer des encres invisibles et de faire apparaître certains caractères. C'est utilisé sur certaines caches de nuit et sur certaines mystéries notamment. Donc celui-là, c'est aussi important de l'avoir pour éviter de se retrouver sur les lieux d'une cache et ne pas pouvoir résoudre la mystérie ou faire apparaître les caractères qu'il faut. Ce serait dommage de passer à côté de la cache parce que vous n'avez pas de lampe UV. Indispensable sur une cache, je vous conseille évidemment tout ce qui est bouteille d'eau. Celle-là, vous n'y attendez peut-être pas. Mais voilà, sur tout ce qui est randonnée et géocaching, il faut avoir de l'eau sur soi. On ne sait pas pendant combien d'heures on va marcher. Donc c'est très important. Évidemment, je n'ai pas besoin de le mentionner. Il y a toujours un téléphone sur vous pour pouvoir appeler les secours en cas d'urgence. Ça peut être également un ami géocacheur pour qu'il vous file un coup de main si vous avez un petit peu du mal, si vous vous goûtez sur une cache. Ou ça peut être tout simplement pour éviter de vous faire engueuler par votre copine qui n'a pas de nouvelles de vous depuis plusieurs heures. Il peut être également sympa d'emporter sur vous tout ce qui est matériel de maintenance. Mais ça, je l'aborderai dans une autre vidéo. Et vous, que mettez-vous dans votre sac de géocaching ? Mettez-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les cours de géocaching. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501